– Bonjour Gérald Darmanin. – Bonjour. – Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous présentez ce matin un nouveau budget de crise, déficit aux alentours de 9%, une dette de 115%, des chiffres saisissants, mais pour autant, ce budget sera-t-il suffisant compte tenu de l'évolution de cette crise historique ? – On ne le sait pas encore, on a à Bercy modifié par deux fois le budget de la France effectivement en trois semaines, 110 milliards d'euros à peu près peut-être, qu'il faudra encore compléter les mesures que nous avons annoncées. Je pense qu'il ne faut surtout pas d'idéologie, il faut beaucoup de bon sens et de pragmatisme à la demande du président de la République pour sauver l'économie française. – Du bon sens, ça veut dire que dans un mois, il y aura sans doute un autre budget de crise avec des chiffres encore plus vertigineux. À combien on peut finir, on va finir ? – Je pense que ce n'est pas tout à fait le sujet, même si les chiffres effectivement sont vertigineux et sont de l'avis de tous les plus graves en finances publiques depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas de tous les pays. On regardait ce qu'il y a à déclarer hier la Grande-Bretagne et de tous les pays occidentaux qui connaissent cette crise sans précédent. Et puis par ailleurs, je pense qu'on prépare la croissance de demain. Le gouverner, c'est choisir, disait Pierre-Mindès France. Donc soit vous choisissez de faire la sonde d'oreille au cri des indépendants, au cri des restaurateurs, au cri des gens qui sont licenciés par millions, regarder les autres pays sans pouvoir retrouver de l'espoir. Soit vous essayez de préparer à la croissance de demain, vous dites oui, je m'endette mais pour investir pour demain, pour éviter que les gens soient licenciés, pour éviter que les gens perdent leur pouvoir d'achat, que les gens perdent leur maison, perdent leur restaurant. Et dans ces conditions, vous faites ce que nous faisons, c'est-à-dire nous sauvons l'économie française par des moyens extrêmement importants. – Effectivement, avant demain, il y a l'urgence. Ce plan d'urgence a été relevé avec une augmentation du budget consacré au chômage partiel et le fonds de solidarité aux très petites entreprises et aux indépendants. Il est passé de 1 à 7 milliards, une enveloppe qui est, donc si je vous comprends bien, appelée encore à évoluer. – Nous le verrons bien aujourd'hui, puisque ce sont les agents de la Direction générale des finances publiques qui le font, se font et qui le remplissent les conditions de rapidité demandées par le Président. Ils le font très bien, je les en remercie. C'est 900 000 indépendants ce matin qui ont demandé ce fonds de 1 500 euros qui est versé chaque mois dans des conditions d'extrême rapidité.